Patrice Lecomte et Les Bronzés ou le nouvel humour venu du Café Théâtre. La pièce a été adaptée par nous-mêmes pour faire un film qui s'appelle Les Bronzés et dont on le mettait en scène. Et réalisateur, et Patrice Lecomte ! Amour, cocage et crustacé, au départ pièce de Café Théâtre est devenu un film, mais est avant tout un film. Il n'y avait pas à chaque instant au tournage à se dire non tu joues pour le splendide et là on est au cinéma. Donc il n'y avait pas du tout cette adaptation de jeu à faire, ça c'est déjà un point énorme qui ne touche pas mes cheveux. Et puis il y a une différence énorme en plus, c'est qu'entre le terme d'un cinéma il y a une différence gigantesque entre la caméra. Et non ! Ça paraît banal de dire ça, mais le cinéma, sans la caméra, ça n'est rien. Je mets au défi les gens qui verront ce film et qui ne savent pas que c'était une pièce de Café Théâtre, au défi ! J'ai cru qu'il ait touché les cheveux ! De se dire, oh oui ça fait Café Théâtre ! En fait c'est un film de Café Théâtre ! En fait c'est un film de cinéma et même les... C'est une horreur ambiance ! Ça n'est pas un film de Café Théâtre, c'est-à-dire au sens... Il bafouille, il bafouille ! Non, non, au sens... Non, essaye d'aligner des trucs parce que c'est dur, on ne comprend pas bien. C'est un film drôle ? C'est un film à tête ? C'est épouvantable ! C'est affiché l'interview en l'air ! C'est un film drôle ! Moi si vous faisiez ce que vous lui faites, c'est... Ah ça c'est épouvantable ! C'est un film... Loupé quelqu'un ! Loupé quelqu'un ! Laissez-le, vous allez voir qu'il me coupe du sens ! Hein ? Vous voyez ? Non ! Je ne s'en sens plus ! Et ça me semble difficile de... Tu vois là, t'as essayé mais... L'histoire des bronzés, c'est l'histoire du chef des sports, c'est un géo du club que je joue, qui est un mec super bronzé, etc. qui se lève toutes les gonzesses, et c'est ça, c'est son histoire pendant une semaine du club, et je veux dire, c'est ça le principal... Non ! Non ! Alors bon, je rétablis la vérité. Important, l'histoire principale du film, j'instille, l'histoire principale du film, c'est l'histoire de mon personnage et de son personnage. Il y a un jeune médecin dynamique et une jeune secrétaire qui passe une semaine de vacances au club, qui ne se connaissent pas au début, qui ont un certain nombre d'aventures parallèles et qui finiront par terminer ensemble, et qui vont nous retrouver ensemble, sentimentalement. Voilà ! En fait, quand on voit le film, on s'aperçoit très vite que le personnage principal s'appelle Jean-Claude Dusse, c'est moi qui le joue. Et ce Jean-Claude Dusse, c'est un type qui va au club en Côte d'Ivoire, principalement intéressé par le côté drague. Comme il n'est pas spécialement à droite, et qu'en plus il est dans un milieu de gens bronzés, un peu musclés, grotesques, évidemment, ça marche pas très bien. Alors il rentre, oui, c'est comme ça. Il rentre à Paris en bredouille, mais en fait c'est lui le personnage principal, c'est lui qui donne l'ordre. Il faut bien qu'il s'accroche assez. Parce que sinon pour leur psychisme, ça serait pas dur. C'est incroyable, ils essayent tous de se mettre en avant alors que le héros du film, c'est mon personnage. C'est un type qui arrive, qui s'entend avec personne, qui râle contre tout le monde. Vraiment il a beaucoup de mal à s'adapter par les classes de vacances et tout. C'est vraiment à lui qu'on s'intéresse. Non mais c'est amusant, c'est amusant de les entendre parce que quand on voit le film aussi, les principaux personnages qui font vibrer les gens, qui les font rire, qui les attendrissent, c'est le couple que nous formons, Gérard et moi. Un couple, c'est très intéressant. C'est pas drôle, mais non ! Je veux dire qu'à l'époque, quand on tournait le film, j'avais pas mes lunettes, j'étais pas enrhumée, j'étais plus mince, j'avais le maquillage, etc. C'est le dractrice qui a joué. Ça aide énormément ! Et c'est le couple principal, une réalité d'aventure, c'est formidable. On est formidable. C'est l'histoire de dix personnages principaux et que c'est dix personnages principaux avec les autres, une esthéticienne vieille fille et gris, jouée par des filles, un animateur de cabaret parisien. Dominique Avanan, Louis Sregot, et qu'en fait, c'est l'histoire du club. Au bout du compte, c'est un travail d'équipe. C'est parti !